... Vous savez, M. Gilavogui, avec la permission du tribunal, on dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots viennent aisément. Ça vous le dit, viennent aisément. Oui, monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous perturbez cette audience. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Doyen, ce n'est pas pour rien que je vous traite de doyen. Comprenez le sens. S'il vous plaît, une fois de plus. Allez-y avec les questions. Ce n'est pas à vous de le rectifier, s'il vous plaît. Je suis libre de dénoncer et de ne pas citer exactement. Ça se fait. Bon, maître, s'il vous plaît. Moi, je vous l'apprends. Allez-y avec les questions. J'ai posé une question, M. Gilavogui. Pourquoi vous n'avez pas été concis ? Pourquoi vous n'avez pas été clairs ? Pourquoi c'était dans ce désordre-là ? Même votre confrère, malgré qu'il a écrit, il tâtonnait. Voilà. Moi, je n'ai pas tâtonné. Vous savez, vous pouvez écrire la vision aussi. Et là, l'écrire de la vision n'est pas celle aussi... La vision n'était pas claire. Laissez-le répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me trompez pas. Laissez-le répondre. Il est en train de répondre. J'ai un niveau. Je vous apprends que j'ai un bel niveau avec B et L. parce qu'on peut dire un homme bel. Quand tu dis ça à quelqu'un, il va dire, tu as fait une faute. Et pourtant, on le dit. OK ? J'ai un bel niveau. Monsieur Guilavogui, je peux poursuivre ? On ne m'apprend pas. Je lis beaucoup. Je me suis encore formé. J'ai mon doctorat de vie. 14 ans en prison. Une autre question. Monsieur Guilavogui, nous soupçonnons... Nous, nous soupçonnons une main professionnelle très avisée derrière vos écrits. Qu'en dites-vous ? Parce que ça dérange certains. Vous pouvez aller avec une autre question, en laissant l'écrit là en paix ? Vous-même, le cul... S'il vous plaît, monsieur Guilavogui. Il faut qu'on évolue. On est en train d'évoluer, monsieur le président. C'est dans le même sens. Allez-y, avec d'autres questions. Il a eu le courage de venir ici. Est-ce que vous ne savez pas que c'est le moment pour vous d'en découdre avec celui qui a rédigé ces notes-là pour vous ? Vous ne trouvez pas que c'est le moment d'en découdre avec vous ? Parce que pour moi, il vous a induit en erreur. Personne ne m'a appris à écrire. C'est à l'école que j'ai appris à écrire. Et je remercie mes professeurs et maîtres. Voilà. Donc, ce sont eux qui m'ont induit à l'heure. Et ce terreur, j'en ai responsable. Mais personne ne prend le site lot pour écrire pour Marcel. Si vous n'avez pas confiance, M. Guilavogui. Je n'ai pas de réponse pour ça. Dans cette assemblée, à qui attribuez-vous ces propos ? À qui vous pouvez attribuer ces propos ? À votre client au président d'Addis. Ah bon ? Bien sûr. Ils ne l'ont jamais prononcé ici. Sous forme sous du miètre. Sous forme ? Sous du miètre. Je n'ai pas compris. Ah, c'est là-bas. Vous dites que vous êtes plus intellectuel que moi. Je ne l'ai pas dit. Non, c'est ça. Vous dites qu'ils ont écrit pour moi. Donc, je suis quelqu'un qui n'a pas de niveau. Il faut écrire pour lui, lui donner. Vous dites que j'ai lu. J'ai lu. Et j'ai tâtonné. Je veux qu'on aille vite, quoi. Il y a d'autres qui ont écrit, qui m'ont donné. Vous venez de le rappeler. Mon client, il écrit, me donne. Moi, on ne me le fait pas. Je ne suis pas jeune apprenant. Merci bien. Alors, vous, on vous apprend. Merci pour votre sagesse. Que le tribunal m'excuse, mais je suis obligé. A plusieurs reprises, vous avez déclaré ici que vous êtes Thomas. C'est ça ? Je suis guerrier. C'est vous qui l'avez dit. Oui, bien sûr, mais on ne l'aiderait pas dans l'ethnie. Nous sommes... Nous sommes... Mais vous l'avez dit. Non. Moi, je ne suis pas ethnique. S'il vous plaît. Monsieur Guy Lavogui, c'est une question. Non. Une autre question. S'il vous plaît. Monsieur Guy Lavogui. Tu es sur vos guines, non ? C'est bon, hein ? Ça veut dire quoi exactement ? Vous dites que vous êtes Thomas. Vous l'avez repris plusieurs fois ici. Il a répondu à cette question. Il n'y a aucune réponse pour ça. Et c'est ce qui fait mal. Mais est-ce que vous savez que le Thomas ne revient pas sur son propos ? Est-ce que vous le savez ? Le Thomas ? Oui. Ne revient pas sur sa parole ? Oui. Non. Non. Je connais l'histoire de l'homme. Le Thomas, c'est la vérité. Le Thomas, c'est un stratège. Le Thomas, c'est un guerrier. Oui. Et un guerrier a une stratégie. Oui. L'Antiquité, nous avons combattu. Le Thomas n'a jamais été esclave. Nous avons notre propre monnaie et notre propre écriture. Je vous la prends. Merci, monsieur Guy Lavogui.